Et l'autre gymnaste qu'on attendait avec beaucoup d'attention, le voici, c'est ce jeune japonais Kazuma Kaya. Il a à peine 19 ans, une des révélations de ses championnats du monde de Glasgow. Il est devenu champion du monde avec l'équipe du Japon, avec Oshimura, avec Tanaka, avec Shirai, avec Kato. Un titre mondial que les japonais attendaient depuis près de 40 ans. Et puis surtout, il a obtenu au cheval arson une médaille de bronze en signant un remarquable 15 points 500. Médaille de bronze donc pour Kazuma Kaya, un nom dont il faudra se souvenir. Remarquable, sur un seul arson, et puis ce passage rapide de l'autre côté du cheval. Regardez, c'est superbe. Extrême difficulté aussi. Pour le jeune japonais, médaillé de bronze à égalité avec l'arménien Merdignan au championnat du monde de Glasgow. Derrière Whitlock et derrière Smith, c'est deux anglais. Et puis à côté de Vernaïev et de Kaya, Kaya qu'on se réjouit d'ailleurs de revoir, c'est très spectaculaire vraiment. Il y a 6,8 d'ailleurs de difficulté pour cet exercice au cheval arson. Et derrière Vernaïev et Kaya, on va découvrir quand même les Suisses. Les Suisses qui ont atteint, je vous le rappelle, leur grand objectif au monde de Glasgow. en décrochant leur ticket pour le concours par équipe des Jeux Olympiques de Rio l'été prochain. Les Suisses qui étaient présents avec deux de leurs représentants à Morge. On va découvrir tout de suite.